Oh My God, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande, sur BetaSérie, la radio. Bonjour et bienvenue dans Oh My God, épisode 3. Ici, on va continuer à assumer nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. Et on n'oublie pas que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Alors d'abord, merci d'être aussi nombreux à nous écouter, puisqu'Oh My God a dépassé les frontières. Notre audience va jusqu'en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis. On a une pensée particulière pour nos auditeurs qui sont en Moldavie, à Madagascar, en Corée du Sud ou encore à Haïti. On est international ! Oui, c'est ça. Et je me suis dit d'ailleurs que c'est parce qu'il y a une dimension internationale que vous étiez tous revenus. Tous les copains chroniqueurs sont de retour. Salut ! Salut ! Yeah ! Oh my God ! C'était Célib. It's amazing ! Geller, comment ça s'appelle ? Ah oui, Courbetcox ! Là, t'es quand même sur du drame. Non mais là, je suis d'accord. Elle ressemble à tout le monde sauf à elle-même. Donc ça, on est d'accord. Jennifer Aniston, on en parlera plus tard. C'est notre coq préféré, merde ! On en revient beaucoup, on en revient beaucoup. Moi j'adore, elle a toujours tiré à quatre épingles. Qui a vu la tête de Jennifer Aniston dans le workshop ? Attends, on n'avait pas dit qu'on parlait de Céline. Donc là, tout le monde lève la main sauf Céline. Donc pour ceux qui l'ont vue, est-ce que cette personne est désormais plastifiée ? Non ! Elle est américaine, j'ai envie de dire. Elle est tirée à quatre épingles, on va dire. Arrête ! Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai voulu le mettre en coup de cœur mais juste un petit peu parce que Lesbian Power et qu'on a un petit peu marre d'être sous-représentés ou représentés comme des buts ou des trucs comme ça. Là, elles sont assez jolies, donc c'est assez agréable à regarder en plus, on ne va pas se mentir. Le retour est un peu en demi-teinte mais c'est quand même assez chouette de voir un petit peu de représentation que ce soit pour les lesbiennes, les homos, les trans et le cul que je n'ai toujours pas compris ce que c'était dans le LGBTQ. Oui, mais ça ne va pas que Hélène et les garçons, ce n'est pas une série. On est parti de Euphoria. Eh bien, je viens de comparer Zendaya, il y a 25 ans, à l'époque d'Hélène Rollesse, à la cafette, ils avaient des problèmes de coquifiage et de drogue traités, certes, sous le prime Abbé Azouyec, si Nathalie se droguait. Moi, je me souviens très bien. Mais attendez, il y a même eu peur que Nicolas ait le décident. Mais bien sûr que si ! Mais enfin, quand il... Mais alors, je me lève ! Nicolas a trouvé Hélène avec Nathalie. Mais en l'embrassant ! Mais non, parce qu'à un moment donné, à un moment donné, Nathalie, Nicolas a même dit qu'il avait peur de faire un test de dépistage. C'était hyper moderne. Alors arrêtez avec du faux piens. Non, moi, je suis regardée vachement quand même. Mais j'adorerai. Mais j'adorerai. On fera une spéciale, Hélène et les garçons. Merci. Je te promets. The End of the Fucking World est en septième position. Alors, pour le coup, moi, j'ai été... Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi, j'ai commencé à regarder les premiers épisodes. Tout le monde était tellement en patience. Je me suis dit, bon, on va regarder ça. Je me suis fait chier. Mais vraiment. C'est en fait un mec qui se met avec une nana et le gars est asocial. Et voilà, on essaie de nous faire croire qu'en fait, il la kiffe. Enfin, j'ai aucun intérêt, en fait. Ce n'est pas un truc qui m'a fait kiffer. J'ai beaucoup aimé, mais alors, je n'ai aucun argument pour la défendre. Je comprends qu'on n'aime pas, en fait. Parce que c'est une espèce d'humeur, d'en haut de maupille. Et ça, voilà. On se mode que nous, en régie, je pense. Alors, la régie se fout de notre gueule. Il faut que les gens comprennent que tout le monde en régie est mort de rire. Dès que je parle, vous ne voyez pas. Dès que je dis un mot, c'est là. Vous vous parlez. Ils sont là à l'écoute, attentifs. Ils aiment, ils kiffent. Dès que je dis un mot, ça s'explose de rire. Je passe un très, très bon moment. C'est parce que tu es le seul qui est payé, c'est bon ça. On se voit juste après. Tu parles. Je me fais super peur. Oui, c'est pour ça qu'il a peur. Je pense qu'on est viré. On va essayer de trouver un thème de débat la prochaine fois qui soit un tout petit peu plus haut de gamme. On a dit qu'on faisait populaire, accessible, mais là, ça va trop loin. Le don de sperme dans les séries, c'est terminé. C'est un jeune de chavre. C'est quoi ? Très bon, très bon sujet. Quoi ? Merci pour cette intervention brillante. Pardon, viens de se réveiller. Il vient de se réveiller. Il vient de parler. Bon, on se propose. Déjà, moi, Henri Cavill, je suis désolée, mais je ne peux pas. J'ai l'impression de voir un poulpe mort qui est en train d'essayer de jouer un tant soit peu l'acteur. Et attends, parce que le poulpe est brillant. Un jour, on ne parle pas de poulpe. Un poulpe, un poulpe, un poulpe. Le poulpe, c'est un animal extraterrestre qui dominera le monde un jour. C'est une autre émission, mais n'insulte pas le poulpe. C'est Watchmen un peu. On ne touche pas à Watchmen. Je tiens à m'excuser auprès de tous les poulpes qui nous écoutent, bien évidemment. Une huitre ? Je peux aller sur l'huitre ? Moi, je connais les poulpes qui devaient être contents d'autant que le parti pris de cette série, c'est que le personnage régulièrement va regarder la caméra pour commenter les scènes auxquelles on assiste. Donc, ça veut dire faire des phrases, mais ça peut être parfois juste un seul mot. Parfois, c'est juste un haussement de sourcil ou une grimace. C'est excellent. C'est-à-dire que moi, je me suis dit d'abord, mais ça, ça va couper complètement le truc. C'est un peu le style confessionnel dans la télé-réalité, le truc qui te coupe complètement l'effet. Et là, pas du tout. Au contraire, ça muscle l'écriture. L'écriture est très bonne. Et du coup, ça donne encore plus de rythme à la série. Et en plus, c'est donc très drôle et c'est de l'humour noir. Pourquoi regarder cette série ? Parce qu'elle est actuelle, parce qu'elle arrive, elle décrit une situation juste avant MeToo. C'est vraiment un an avant MeToo. Aujourd'hui, on est encore un peu dans cette période-là, on va dire, avec ce que Virginie nous explique. Elle veut voir la saison 2. Je pense que ça permettra à toutes les personnes qui sont intéressées par l'univers de la télé, les coulisses de la télé, les coulisses du pouvoir, voir comment on fait l'information. Il y a une citation qui est très forte dans la série. Il dit que les gens ne veulent pas être informés, être informés. Ils veulent avoir l'impression d'être informés. Parce qu'en termes de qualité, ne serait-ce de réel, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas d'accord. On en parlera. On en parlera une autre fois. Pour nos auditeurs, nous prenons un verre après et qu'on va continuer cette conversation et que vous allez manquer les meilleurs morceaux probablement. C'est bien ça. En tout cas, ça met la parole au bon niveau sur ce qu'on est en train de faire. On continue, on arrête tout de suite. On se chauffe pour l'apéro. Céline fait le teaser pour lui-même et toi, tu fais le teaser pour après. Les gens qui nous écoutent passent un très bon moment. En tout cas, grâce à vous. Et je trouve que c'est une série qui est écrite de façon magistrale parce qu'autant vous dire que quand même, on est à la rencontre des trois grandes religions. Donc, le moins ne faut pas. Mais ça peut être un drame. À aucun moment, il y a ce faux pas. C'est-à-dire, à aucun moment, on va dire, il est cette religion ou cette religion ou cette religion. Ce n'est pas le propos et c'est la vraie question de la foi. Qu'est-ce que c'est que de croire ? Pourquoi il y en a qui croient ? Pourquoi il y en a qui ne croient pas ? Pourquoi avoir fait un remake de cette série qui est joué par Jay Hernandez qui n'a plus la moustache, qui n'a plus les chemises à fleurs, qui se retrouve face à Higgins qui est devenue une femme parce que forcément, aujourd'hui... MeToo est passé par là. Magnum n'est plus un gros macho. Exactement. Et puis, il faut une espèce de tension sexuelle avec elle. Du coup, c'est ridicule. Je suis désolée, c'est un torchon. C'est une insulte à la série originelle. Je ne vois pas l'intérêt et ça m'énerve. En fait, je comprends. Pourquoi faire des reboots ? À la limite, faites des suites. Comme ils ont fait sur L Word. L Word, ils ont repris les mêmes meufs et ils ont foutu dix ans plus tard. Et voilà. Parce qu'il avait 75 ans. Les enfants d'Otom Sénèque. Quelqu'un poussait Magnum sur sa petite voiture et hop ! En voiture, elle est au collège. Ça m'a super énervée, s'il vous plaît. Je sais que personne ne m'écoutera. Je pense qu'on écoute à Hollywood quand même. On est de plus en plus influents. Je rappelle que cette émission est écoutée aux Etats-Unis. Un ménien. En Corée aussi, je crois. Il peut se passer des choses. Clairement, celle qui m'a retourné le cerveau quand j'étais plus jeune, c'était Nip Tuck. Pourquoi ? C'est une façon de glisser qu'il est jeune. Pour des scènes en particulier, pour l'histoire ? Oui, des scènes. Alors, parce que déjà, tu es dans un univers où, on le rappelle, les deux protagonistes principaux tiennent un salon de chirurgie esthétique. Ça s'appelle une clinique. Une clinique. C'est un salon. Ils reçoivent. C'est devenu un salon. Et il change les gens. Et surtout, c'est que le sexe était traité dans ses aspects les plus déviants. Je pense qu'on peut le dire. Il y a des scènes, moi, qui m'ont marqué. Je les ai vite fait répertorier. Mais je pense qu'il en a sous le pied, c'est d'Imsou Césaire, comme ça, de premier de la classe. Il faut se méfier. Tu les as regardées avec ta femme, ce série ? Alors, figure-toi que pour retrouver les scènes exactes, je les ai trouvées mon coup de cœur du mois, c'est pour la série Cheer qu'on retrouve sur Netflix et qui est une série sur les pom-pom girls. Alors que je conseille de façon assez décomplexée globalement pour être cool. Pas trop réfléchir, etc. Mais les Américains, ils sont très forts parce qu'ils font des séries avec n'importe quoi. Trois bouts de ficelle, pouf, ils vous mettent du suspense et vous êtes accrochés devant votre écran. Donc là, en fait, aussi fou que ça puisse paraître, on s'intéresse au cheerleading et en fait, c'est un sport hyper compliqué qui n'a absolument aucun débouché. Donc, il y a quelque chose d'assez magnifique dans ce côté de Don Quichotte d'aller se ruiner la santé pour un truc qui va te porter nulle part globalement et tu vas rater tes études. Et là où j'ai appris quelque chose, j'ai donc déconstruit un préjugé, je suis sortie de cette série moins idiote que je n'y étais entrée, c'est que je m'attendais à ce que ce soit que des poupées que j'avais vues dans les sitcoms et les films américains qui sortaient avec le mec qui fait du quarterback. En fait, pas du tout, c'est que des gamins ont des stints fracturés, ils sont face cam, ils ont 17 ans et ils vous regardent avec une intensité dramatique ouf en vous disant si je ne faisais pas ça, je serais mort aujourd'hui, je serais en prison. T'es là, waouh ! C'est ce qu'ils ont choisi pour ce documentaire, non ? Non, tu penses qu'ils sont tous comme ça ? c'est la meilleure équipe des Etats-Unis qu'ils ont suivi, celle qui a gagné, je ne sais pas, genre 15 fois le championnat et donc en fait, évidemment, c'est à l'arricaine, c'est qu'il y a toutes ces milliers d'écoles qui sont tendues vers à la fin un seul championnat, 2 minutes 15 et puis si là, vous gagnez, vous avez peut-être une chance de faire quelque chose et pour le reste, c'est merci, tchuss, bye bye, retour maison. Ce n'est pas vulgaire à aucun moment cette série, elle est vulgaire, ce n'est pas un Californication que j'aimais beaucoup au demeurant mais il y a des moments où c'était trachouille ou du Game of Thrones effectivement. Tu mets donc la saison 2 au même niveau que la saison 1 ? je trouve que la saison 2 est meilleure. D'accord, pourquoi ? Parce que plus de sentiments, plus de vérité et plus de sujets moi vraiment, la saison 2 m'aime mais subjuguée, vraiment. Révoltez-vous. Je m'ennuie terriblement devant cette saison 2, j'en suis qu'à l'épisode 5, ça n'avance pas, j'ai l'impression que Otis s'est transformé en Dawson Lerry, il n'avance pas, il hésite, il est d'un chiant. Je n'ai pas vu la fin de la saison donc je ne peux pas encore dire mais j'ai envie de lui mettre des gifles et qu'il avance en fait mais je pense que c'est peut-être une attitude qui n'est pas constructive et que peut-être, tu as raison, peut-être que les jeunes apprennent des choses, moi je n'y crois pas, je ne pense pas que ce soit le rôle d'une série, dans ce cas-là je reviens à Masters of Sex qui était encore plus éducationnel, on va dire, c'était les premiers sexologues qui apprenaient vraiment la sexualité, qui faisaient des études. Mais tu n'apprenais rien dans cette série mon chat, effectivement c'était les premiers à faire des études sur le sexe mais en vrai on ne t'apprenait pas les choses. Moi je suis désolée, j'ai appris le truc de la poire dans les fesses. Mais moi je n'apprends pas, j'attends pas d'une série qu'elle m'apprenne ça et le deuxième truc, le seul problème que j'ai vu qui a été soulevé, c'est quand même le problème des caleçons et des slips qui ne cachent pas les érections parce qu'il a quand même un sérieux problème. J'ai passé le premier épisode à lui dire mais achète un slip. C'est complètement ridicule. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une érection, désolée. C'est ridicule, le premier épisode de Sex Education 6 ans 2 est absolument ridicule. Les gens qui courent parce qu'ils pensent à la chlamydia avec des masques. Mais c'est hystérique et complètement stupid. Ça montre la réalité d'aujourd'hui. Il ne se passe rien. Je crois que les gens ils mettent des masques parce qu'ils croient avoir la chlamydia. Il y a des gens qui courent dans tout le lycée. Je suis désolée, il y a plein de monde qui ne savent pas ce que c'est que la chlamydia. Comment tu la choques ? En nous montrant des enfants, des élèves qui courent dans tous les sens. Les gars, ça reste une série. Justement, c'est une série. Ce n'est pas un cours éducatif. C'est une série. Justement, mais tout ce qui pourrait être creusé, qui pourrait être posé, c'est-à-dire que déjà, il ne se passe rien. On fait du surplace pendant 10 épisodes. Mais quand enfin, enfin, il y a une perspective narrative, et ben putain, il ferme la porte. Le môme, le fils du proviseur. Attention, je ne suis pas. Ça va, le fils du proviseur, quand il monte dans la bagnole, tu te dis sérieusement, sérieusement, ça fait 8 épisodes, là, enfin, il se passait un truc, il y avait un peu du croustillé et tu n'as pas d'idée, tu me fermes la porte comme ça. Mais c'est carrément honteux. C'est carrément honteux. Moi, j'ai détesté. The Outsider, donc oui, c'est tiré de Stephen King. C'est un roman qui est sorti en 2018 aux Etats-Unis, en 2019 en France. Et donc, cette série est bâtie sur ce roman. C'est une série à la base qui commence comme une série policière. Il y a un meurtre d'enfant, on essaie de trouver le coupable, on le trouve assez vite, et puis je ne vous dis pas la suite. En l'occurrence, ça sombre tout doucement, tranquillement, vers de l'horreur, vers du fantastique. Mais c'est par petits ingrédients, par-ci, par-là. C'est extrêmement bien filmé. Il y a cette espèce de choix de vouloir filmer toujours les scènes comme si on rentrait chez les gens très doucement, avec une caméra qui avance doucement. C'est parfois un peu énervant, c'est vrai, mais en même temps, ça crée un climat vraiment angoissant qui ne fait que monter. Les acteurs sont super. Dans le troisième épisode, il y a Cynthia Erivo qui arrive dans le troisième épisode et qui est une actrice formidable qui va tenir le rôle d'Aretha Franklin au cinéma, mais qui est vraiment dans un personnage très étonnant et qui est excellente. Mais tout le cast est super. Il y a Jason Batman qui est super, qu'on avait vu dans Juno notamment, mais enfin, on l'a vu ailleurs. Il y a Julian Nicholson qui était dans Osage Canty avec Julia Roberts qui jouait la sœur de Julia Roberts qui est aussi formidable. Et puis le héros, le policier qui est joué par Ben Mendelsohn qui est très charismatique. On est dans une petite ville, une toute petite ville américaine. Donc, il y a vraiment ce climat-là, ce truc où tous les voisins se connaissent, tout le monde connaît tout le monde. C'est l'atmosphère. Il y a une vraie atmosphère. Et chez Stephen King, je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à recréer. C'est ce qu'il y a de génial dans les romans, c'est qu'ils te collent la frousse. Alors, ils te créent une atmosphère. Là, on dirait du Alan Coben tourné dans les décors de plus belle la vie quand même. Il y a un truc très carton-pâte sur les décors, les trucs autour d'eux. Ah, ça ne m'a pas interpellé ça. Mais je barre justement de Jennifer Sanders. Je comprends. Virginie, n'importe quoi. Oui, c'est l'info qui s'est varié. Il est très, très sympa. Mais tu l'as donc rencontré ? Oui, oui. Je propose qu'on fasse une chronique dédiée. Tu le connais, on peut dire. Il est venu en interview, il est venu en invité dans notre émission sur C8 et il est hyper sympa, le mec. On prend les gens au téléphone, donc on peut l'appeler peut-être. Il peut se joindre à nous. On va appeler. Donc là, on est en train de composer son numéro. Peut-être que tu es remplacée, Virginie. on sait qu'on peut faire des duplexes. Je comprends. Alors, Virginie, c'est exceptionnel. La prochaine fois, tu viens quand même. On ne va pas faire ça à chaque fois. je suis déjà épuisé. Là, je me dis, mon top 3 série française que je dois montrer à des étrangers, je leur montre ce qu'on sait faire, je leur montre bref. Je leur montre, bien évidemment, le bureau des légendes avec la saison 2 qui est de loin, devant tout. Elle est tellement bien écrite. Parce que tu n'as pas encore vu la dernière. J'ai tout vu. Oui, je n'ai pas encore vu la dernière. Elle arrive. Mais pour l'instant, ils n'ont pas égalé cette saison 2 en écriture. Et après, je leur montrerai probablement aussi on va dire H. Parce que ça va rester dans mes séries comiques. H, ils ont fait vraiment très fort. C'est au début des années 2000. Et à mon sens, il n'y a pas eu de meilleure série comique aujourd'hui. Je peux me remettre un épisode n'importe quand. Je me marre encore devant. Du coup, je suis la seule à avoir aimé les séries Netflix Planqueur et Family Business. Mais c'est très mauvais Planqueur. Ah oui, Business c'est bien. Family Business c'est bien. Mortel aussi. Ah, Mortel, je n'ai pas vu encore. C'est la seule qui est bien. Attends, alors déjà, arrêtez. Planqueur, c'est très bien. tout le monde c'est très mauvais. Mais c'est un guilty plégeur les gars. Alors tu nous avais aussi quand on en a parlé avant parler de Kaamelott je crois. Ah oui. Et à la place de Kaamelott tu mets Marseille. Est-ce que je peux juste m'étonner deux secondes ? Non. Publiquement. Vous remplacez Kaamelott par Marseille. Qu'est-ce qui se passe ? T'es à Hollywood, vous prenez des trucs ? Vous fumez ? Non, Marseille, c'est pas esprit de provoc parce que moi j'ai vraiment vraiment aimé cette série. Mais Kaamelott, je suis restée mais non mais Kaamelott, vraiment ça m'a scotché. C'est la première fois où je vois quelqu'un réinterpréter la légende du roi Arthur. A priori on la connaît. Moi j'ai une fascination pour les gens qui arrivent à réinterpréter, donner un nouveau sens à des histoires a priori dont on pense avoir fait le tour. Et pas du tout. Et Kaamelott ça a été exactement ça. C'est-à-dire que j'ai redécouvert la légende du roi Arthur. En plus il va très loin. Même la noirceur du comte il y va et il arrive quand même à nous faire rire. Donc moi il m'a ouvert Kaamelott. Il a ouvert mes yeux sur toutes ces légendes à un autre endroit que ce jusqu'à présent ce que j'avais vu jusqu'à présent. Je trouve ça brillant. Bravo Alexandre Astier. Et donc le 23 janvier aux Etats-Unis est lancée la saison 4. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Je me mets sur mon petit Amazon je me dis je vais me faire un petit épisode et là rien du tout. Je cherche, je ne comprends pas. Et en fait il s'avère qu'Amazon a perdu les droits sans prévenir enfin ils n'ont pas prévenu les pauvres ils ne sont pas contents j'imagine surtout ça va de leur faute. Ils n'ont plus les droits et moi je me retrouve Émilie Lopez et désolé mais je ne vais pas parler que de mon cas personnel à payer donc je paye Amazon je paye Netflix je paye OCS je paye Canal je paye Apple Plus C'est sur Hulu ? Et c'est nulle part. D'accord. C'est-à-dire qu'en France si tu veux voir la suite de The Bold Type il faut que tu le fasses illégalement. Donc quand tu te retrouves comme dynastie c'est le même problème ben pardon ben oui tu n'as pas pourquoi tu ris pour vous dire que les feux de l'amour sont signés pour 4 ans supplémentaires c'est incroyable mais c'est dingue mais c'est dingue mais attendez attendez j'ai pas Roger attendez je crois que vous ne réalisez pas ça veut dire que c'est signé jusqu'en 2024 et que donc en 2023 le feuilleton va fêter ses 50 ans mais non mais c'est exceptionnel est-ce que c'est la plus longue série du monde alors je ne crois pas que ça soit la plus longue parce qu'il y en avait une qui avait commencé dans les années 60 peut-être qu'elle avait peut-être arrêtée je ne sais pas si c'est la plus longue en tout cas elle est en quotidien elle est numéro 1 c'est des jours et des vies la plus longue ah oui c'est des jours et des vies la plus longue et d'ailleurs elle a été renouvelée aussi pour jusqu'à 2021 et alors ce qui est dingue c'est que cette semaine coïncidence exceptionnelle Eric Braden qui joue Victor Newman l'homme à la moustache avec qui j'ai dansé j'allais te dire moi aussi mais non moi j'ai dansé avec Nicky on l'appelle aussi ou pas Victor ? non si vous avez envie de drama vous avez The Sopranos si vous ne l'avez toujours pas vu regardez-le c'est une des meilleures séries de l'histoire ils ont aussi Six Feet Under qui est une des séries chouchous de Derrick si je ne dis pas de bêtises avec l'une des meilleures fins de séries du monde en drama vous avez aussi Friday Night Lights qui est une très très bonne série qui de prime abord a l'air d'être une série pour ados mais ce n'est pas du tout ça ça c'est dispo sur Amazon c'est génial et toujours sur OCS vous avez bien sûr Game of Thrones si vous n'avez pas eu l'occasion sachez que moi à l'origine j'étais pas c'est génial voilà moi à l'origine j'avais pas du tout envie de me mettre dedans et en fait dès que j'ai commencé à regarder j'ai été mais happée par cette série il y a une qualité d'écriture qui est dingue il y a une qualité de tout qui est extraordinaire donc allez-y vous avez du temps donc profitez-en si vous avez envie de vous marrer toujours sur OCS on a Sex and the City bien sûr à revoir on a Ali McBeal qui est dispo sur Amazon on a Zag 70's Show sur Netflix que moi j'aime beaucoup qui est un petit peu c'est un peu comme Friends mais dans les années 70 avec notamment Ashton Kutcher et Mila Kunis donc ils sont aujourd'hui en couple voilà c'est ça qui est trop mignon c'est qu'on les voit bébé et il y a demi-mour entre temps qui passent mais c'était une erreur de chemin nous on le savait et la troisième là c'est grâce à Céline que je m'y suis mis puisque la dernière fois il nous a parlé du bureau des légendes il nous avait parlé de la saison 2 et moi j'avais à peine commencé la saison 1 donc là j'en suis à la saison 3 en plein milieu de la saison 3 je compte bien me faire la 4 et comme la 5 arrive là sur Canal je suis en plein dedans et franchement pour le coup je me disais ça va m'emmerder moi des histoires d'agents secrets tout ça c'est pas trop mon truc et bien c'est génial juste pour rappeler c'est donc sur Canal on se refait de la légèreté avec Entourage Entourage c'est une série plaisir coupable tellement débile on suit l'ascension d'un comédien plutôt beau gosse Vincent Chase et ses potes ils débarquent tous de New York ils arrivent à Los Angeles les deux premières saisons on le voit construire sa carrière devenir une star saison 3 il devient la grosse rosta qui pèse plus que Spider-Man ils explosent tout avec le tournage de Aquaman dans la saison 4 on suit à fond vraiment le tournage de Medellin et ils arrivent ils ont même tourné un épisode au Festival de Cannes donc normalement à la fin de la saison 4 il est censé être au top et saison 5 tout se casse la gueule ça ressemble à plus rien si vous avez du temps les épisodes sont rapides ça dure 25-30 minutes maximum il faut la regarder parce que pour moi c'est un peu la série on va dire du monde d'avant c'est à dire que c'est vraiment la série hétéro beauf par excellence dans tous les épisodes ils se tapent des meufs dans tous les sens il y a de la coque il y a des putes il y a des escortes et je... mais ça c'est le seul que nous avons ça ? c'est un acteur qui a réussi on va se chercher dans le monde d'après je suis bizarre je suis bizarre je plaisante merci pour ce tour d'horizon j'en rajoute juste une dans laquelle moi je me suis lancé qui est The Good Wife c'est disponible en intégralité sur Amazon j'avais commencé en fait The Good Fight que j'ai bien aimé et il y a un moment je me suis dit c'est bête de faire ça parce que je sens que je rate des références donc j'ai profité de ce confinement pour me faire cette série dans laquelle je n'étais jamais entré parce que j'étais arrivé trop tard j'avais raté le début voilà donc c'est quand même 8 saisons donc c'est beaucoup d'épisodes c'est super bien fait alors je pense que toute la Terre c'est déjà ça mais moi je le découvre au fur et à mesure ça a bien vieilli ça ce petit format dont je parlais tout à l'heure que moi j'apprécie qui est que à la fois il y a une toile de fond qui évolue mais il y a des épisodes qui se bouclent et c'est quand même agréable de se dire ouais je peux je peux boucler l'histoire à chaque fois je ne suis pas laissé en suspens tout le temps parce que ça fatigue nos petits cerveaux qui n'ont pas besoin de ça bon les enfants je crois qu'on a dépassé un peu ou pas on n'en sait rien c'est pas très grave merci c'est tout pour cette fois c'est super vous avez été super comme d'hab malgré ce petit confinement je pense qu'on va en refaire une bon maintenant on arrête de mentir on va boire un coup ouais en fait on est tous dans la même pièce ouais c'est ça non non pas du tout on est tous on a tous été super sérieux sur le confinement et je ne rigole pas là dessus comme chacun on a même pas fui par ailleurs c'est vous dire si on est sérieux et on n'a même pas fui paris alors qu'on avait peut-être de bonnes raisons de le faire donc on continue comme ça on tient bon si vous avez aimé sur les réseaux sociaux hashtag bêta série oh my god et là on peut me répondre j'ai du temps je peux lire vous pouvez aller directement parler Virginie de Closad tous ceux qui se sont retenus j'ai du temps pour vous répondre allez-y c'est ça vous pouvez nous écouter aussi en rediffusion sur Bêta Série de la Radio au podcast sur toutes les plateformes qui vont bien on se retrouve très vite en mode confinée sans doute des bisous ciao oh my god l'émission décomplexée sur les séries présentée par Eric Maillard et sa bande sur Bêta Série la Radio Bêta Série